et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur photoshop aujourd'hui et comme chaque année je vous propose de réaliser un cv graphique en ma compagnie c'est vrai que là les cours vont bientôt se terminer vous allez avoir besoin d'un cv pour trouver un job ou tout simplement un stage donc pourquoi ne pas commencer à refaire votre cv et à le peaufiner tous les éléments que ce soit typographie iconographie photos textures etc sont disponibles dans les sources de ce tuto donc vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo sur le petit lien pour récupérer tous ces éléments et commencer le tuto sans plus attendre allez c'est parti je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre avant toute chose je vais vous demander de télécharger le fichier source puisqu'en effet à l'intérieur vous allez retrouver tous les éléments qui seront nécessaires à la réalisation du cv donc des éléments graphiques des typos et des images avant d'ouvrir photoshop on va ouvrir donc son dossier police donc pour ceux qui sont sous mcintosh on va ouvrir la bibliothèque et on va rechercher le dossier fonte et puis on va venir insérer l'ensemble des polices donc on les sélectionne et on les fait glisser si vous êtes sur pc donc vous allez dans le panneau de configuration dans le dossier police et c'est la même manip vous faites glisser vos fontes à l'intérieur on ouvre photoshop et puis là on va créer un nouveau document alors pour créer un nouveau document on appuie sur les touches de son clavier commandé n ou contrôler n et au niveau du type de document on va venir se positionner sur format papier international on se positionne sur du a4 au niveau donc de des unités on va pouvoir se mettre en centimètres en millimètres ou en pixels libre à vous au niveau de la résolution on se met en 300 dpi au niveau donc du mode on va pouvoir on va se laisser en rvb en attendant puisqu'on va peut-être par la suite appliquer certains filtres ocv qui ne sont pas forcément pris en compte en cmjn donc si c'est uniquement pour de l'envoi web vous pourrez garder le mode rvb faudra juste penser si vous voulez imprimer le cv à plus tôt après vous mettre en cmjn donc je vous montrerai tout à l'heure comment comment faire on fait ok et là on va commencer à marger notre document donc on peut zoomer un petit peu on vient prendre notre outil rectangle de sélection donc là au niveau vous voyez dès quand je suis un petit carré au niveau et moi de mes unités là je suis en pixels si ça vous dérange vous pouvez à tout moment modifier cette cette valeur donc ou si vous voulez faire la même chose que moi vous allez dans photoshop dans préférence dans général et dans unités et règles si c'est là que vous pouvez définir en fait si vous voulez plutôt travailler en pixels en millimètre ou en centimètres moi je suis habitué à la travail en pixels donc je vais rester en pixels pour ce tuto mais surtout n'hésitez pas à vous si ça vous dérange en travaillant pixels de modifier du coup cette valeur ici on prend donc notre outil rectangle de sélection on va appuyer sur shift on va cliquer dans un angle et on va faire un carré d'à peu près 120 par 120 si vous n'avez pas les règles d'affichés comme ceci vous appuyez sur commandé r ou contrôler r on va venir prendre une règle ici à gauche on clique on maintient le clic et on vient la déposer sur l'extrémité ici sur le côté du carré que l'on vient de clé de créer on va faire exactement la même chose en haut on prend une règle et on vient la positionner juste ici donc en bas du carré on rappuie sur shift on fait la même chose de l'autre côté donc là on peut pas se gourer en plus avec le magnétisme on tombe pile poil sur 120 hop on place donc notre notre repère on descend un petit peu plus bas et on fait la même chose ok on vient double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller on appuie sur entrée on a on va appuyer sur commande ou contrôle t pour transformation manuelle on reprend un repère et on vient le placer vraiment milieu absolu voyez à la petite poignée ici et on fait ok pour valider donc là on est bien margé c'est nickel on va diviser maintenant notre cv un petit peu comme sur un site internet on va créer notre le leader du cv donc on va prendre encore une fois notre outil rectangle de sélection et on va faire une un rectangle avec une hauteur on peut se mettre en 900 on va se mettre en 975 comme ceci on reprend une règle et on vient la déplacer en bas donc là dans un premier temps on va venir travailler dans cet espace pour insérer notre photo et puis quelques quelques typos des éléments graphiques qui vont venir se positionner ici à droite donc on peut créer un nouveau dossier en cliquant ici et on va appeler par exemple en tête voilà donc là on va vraiment venir travailler à l'intérieur on peut retourner dans notre dossier source on vient ouvrir les images et on va commencer par ouvrir cette petite photo donc on va faire clic droit ouvrir avec adobe photoshop on fait ok donc dans un premier temps ce qu'on peut venir faire c'est réduire un peu la taille de l'image on va faire contrôle alt et i comme ceci donc là vous voyez qu'on on est vraiment sur une image full hd donc on va venir la mettre par exemple à 2000 pixels de large en attendant et on fait ok ça sert à rien de travailler sur une image trop grosse puisque on va venir l'insérer dans le leader de notre de notre cv ici on va créer ce qu'on appelle un petit effet double exposition donc sur notre sur la tête de ce monsieur on va venir prendre notre outil sélection rapide et on va venir voilà le sélectionner comme ceci donc vraiment quelque chose d'assez grossier dans un premier temps et on va venir améliorer le contour pour que ça soit un petit peu plus propre au niveau du détourage donc là on voit qu'on n'est pas trop mal moi j'avais pris une forme de 42 donc normalement si vous prenez une forme entre 40 et 50 ça devrait le faire une fois que la sélection est à peu près bien fait on va cliquer ici sur améliorer le contour au niveau du mode d'affichage j'ai l'habitude de rester en incrustation pour voir ce que je fais et là on va appuyer sur commande sur contrôle et alt comme ceci histoire de grossir un petit peu le diamètre de notre forme et on va venir repasser légèrement sur les contours du bonhomme on n'hésite pas aussi à repasser sur la barbe un peu sur les cheveux hop et ici aussi donc on relâche on regarde ce que ça donne donc là vous voyez les zones de transparence qu'on a à générer c'est les zones qui vont qui ne vont pas être pris en compte en fait lors du détourage par photoshop donc ce qu'on peut venir faire c'est baisser un petit peu la forme on peut venir zoomer un peu plus pour être précis n'oubliez pas le raccourci on vous appuyez sur espace pour naviguer facilement là on peut réduire encore un petit peu plus et si vous appuyez sur alt vous voyez au niveau du curseur il ya un petit moins qui apparaît donc là on reste appuyé sur alt et on redonne des petits coups comme ceci au niveau de son oreille voilà donc là on est sûr que l'oreille va bien une prise en compte ici aussi on peut faire la même chose au niveau de la barbe qui n'est pas forcément très bien détouré ok et si on peut redonner un petit coup donc les vols prendre on se passe trop grave ici on va essayer de faire quelque chose un petit peu plus propre voilà donc on n'hésite pas à dézoomer là ici vous voyez aussi un peu de transparence donc on appuie sur alt ici aussi un petit peu de transparence donc on appuie sur alt un petit peu dans la moustache et dans les cheveux aussi je pense on appuie sur alt et on repasse à peu près comme ceci voilà donc là je pense qu'on est pas mal au on aurait peut-être pu donner des petits un petit coup là aussi voilà ok au niveau donc du on peut utiliser le rayon dynamique et utiliser un petit rayon je pense de 17 ou de 15 et là normalement on sera pas trop dégué au niveau du nettoyage on va faire ok donc là on n'est pas trop mal donc si on appuie sur contrôle c pour copier on va venir l'insérer maintenant dans notre document un petit coup de contrôle v là vous voyez qu'on est à peu près on n'est pas on n'est pas si mal au niveau du détourage on aurait pu mieux faire mais là c'est pas mal on va venir le réduire donc on va faire un coup de contrôle t on appuie sur alt et shift et on prend un angle pour le réduire en son milieu on va venir à peu près se centrer comme ceci on peut peut-être réduire encore un chouïa ok une fois qu'on est à peu près bon on appuie sur entrée et on valide et maintenant on va venir renommer ça par exemple en portrait on va venir créer un nouveau document un nouveau cal pardon qu'on va appeler font et on va prendre l'outil rectangle de sélection et on va venir faire une sélection de l'ensemble du leader et on va venir insérer la valeur hexadécimal que je vais vous donner c'est peut-être elle d'ailleurs qui est encore en mémoire non c'est pas encore elle donc on va venir taper e b e 8 e 1 et on fait ok on clique sur édition remplir couleur de premier plan bah oui c'est la couleur ici crème qui au premier plan on fait ok sinon le vous pouvez utiliser la touche shift et retour donc la touche retour se trouve au dessus de la touche entrée pour utiliser le raccourci et faire entrer ça va un petit peu plus vite donc là on est bon au niveau du leader au niveau de la couleur et on va venir maintenant insérer donc un petit effet double exposition à l'intérieur de notre bonhomme on va venir ouvrir le forêt point jpeg on fait ouvrir avec photoshop on fait ok et là on va faire un petit coup de contrôle à pour tout sélectionner un coup de contrôle c'est pour copier on retourne d'un autre d'un document on appuie sur contrôle ou commande et on clique sur portrait pour récupérer la sélection du bonhomme et on va venir faire maintenant un collage spécial donc on va cliquer sur édition collage spécial et on va venir coller dedans le raccourci clavier c'est commande shift ou v ou contrôle shift et donc là on vient coller notre petite forêt à l'intérieur donc là on peut faire un petit coup de contrôle t on va zoomer un petit peu plus donc on va faire alt et shift on va la grandir légèrement comme ceci cette image on va la positionner en mode produit déjà on va venir baisser un petit peu son opacité à 75 dans un premier temps et d'ailleurs on va faire la même chose avec portrait on va le baisser à peu près à 75 donc là vous voyez que photoshop nous a fait un masque là on peut déjà renommer ça en forêt on va pouvoir se positionner sur le masque prendre notre outil petit pinceau raccourci clavier b on va baisser un petit peu hop son diamètre au niveau de l'opacité on peut essayer de se mettre à peu près à 30 on va venir gommer un petit peu enfin gommer repasser par dessus histoire d'enlever un peu de matière histoire de voir un petit peu mieux son visage à la limite on peut même gommer un peu aussi les la forêt qui passe dans ses cheveux ok on peut aussi au niveau de la pipe enlever un petit peu de matière peut-être qu'il est un peu pas l'eau on va peut-être on va peut-être le laisser à 100 ou à 90 on n'hésite pas donc à zoomer je vais venir en rajouter un peu de matière parce que ça fait un petit effet de flou qui n'est pas forcément très esthétique je trouve donc voilà vous jonglez avec x donc x voyez où vous pouvez intervertir le blanc et le noir à chaque fois donc si vous mettez en noir vous enlevez de la matière si vous vous mettez en blanc vous voyez vous en rajoutez donc du coup maintenant c'est à vous de de gérer un peu votre effet peut-être qu'on peut baisser un petit peu plus l'opacité allez la mettre en 70 c'est pas mal donc là il y a des petites choses qui me dérangent au niveau du bonhomme donc on peut créer un masque on va se mettre en noir donc là on va plutôt se mettre en on va mettre une forme avec une dureté à 100% on aurait dû le faire avant puisque là il y a la forêt qui va passer par dessus donc du coup on n'hésite pas à l'enlever aussi sur la forêt ok c'est pas forcément nécessaire puisqu'on va venir ajouter des nuages en arrière-plan alors ça se trouve ça se verra pas là ce qu'on fait on le fait peut-être pour rien mais dans le doute on va venir gommer quand même un petit peu hop et là aussi voilà donc on a notre petit effet double exposition si vous voulez rajouter un petit peu plus d'éléments dans le visage donc vous vous remettez en blanc et là vous voyez vous redonnez des petits coups hop voilà comme ceci en évitant de trop en mettre voilà donc on va rester comme ça ça me paraît pas trop mal on retourne à notre dossier source on va prendre notre ciel ouvrir avec Photoshop contrôle A pour tout sélectionner contrôle C ou commande C pour copier là on va faire un contrôle clic sur le calque fond on va se positionner même dessus et comme tout à l'heure édition collage spécial coller dedans un petit coup de contrôle T on va augmenter légèrement comme ceci on fait OK pour valider touche entrer on positionne nos nuages à peu près comme ça et on va venir renommer donc ça en nuages et on va venir se mettre en mode produit et on va venir baisser l'opacité on va faire quelque chose d'assez soft on va se mettre en 25 si les repères vous gênent des fois vous appuyez sur commande et H pour les masquer pour les afficher ou pour les masquer on continue donc avec l'entête on va commencer du coup par créer notre première typo on va prendre notre outil texte et puis on va cliquer n'importe où sur le document et on va taper graphique donc là c'est vraiment minuscule on va se mettre en 145 à peu près au niveau de la police on va se mettre en lobster 1.4 on va se positionner à peu près ici après on va venir taper designer donc ça on peut peut-être le laisser au sein du même calque on va appuyer sur la touche entrer et on va venir taper designer donc là on a un petit souci d'interlignage on appuie sur commande A pour tout sélectionner et on va venir se mettre en 140 ici au niveau de l'interlignage donc si vous n'avez pas l'onglet caractère d'affiché vous appuyez sur fenêtre et vous cliquez sur caractère voilà le mot designer on va changer sa police on va la mettre en matise régulière et on va venir mettre ça en capital donc on va venir cliquer sur le double T ici pour mettre tout ça en capital on se met en 145 ça me paraît pas mal au niveau donc de quoi que lui on peut peut-être se mettre en 140 et lui en 145 c'est très bien on va essayer de se mettre en 130 au niveau de l'interlignage plutôt donc là je pense qu'on n'est pas trop trop mal peut-être augmenter légèrement on se met en 148 135 145 bon allez on va se mettre en 135 et en 145 on continue on appuie sur rentrer donc là je vais taper Damien Galèze vous pouvez mettre votre nom si vous le souhaitez on va venir changer également la police ici sinon ça fait un petit peu too much je trouve on va venir se positionner dans les polices et on va venir taper Abraham Lincoln et au niveau de la fond de la taille de la typo on va se mettre en 85 on appuie sur rentrer et on va encore changer de typo donc là par exemple on peut taper votre ville en dessous donc moi je vais mettre Rennes tiret Bretagne et par contre je ne vais pas mettre ça en capital donc je désélectionne le double T au niveau de la fonte par contre on va changer tout ça on va se mettre en Mister d'un fouet régulard et on va modifier sa taille on va se mettre à peu près en 42 donc le Damien Galèze on va venir changer son interlignage on va voir on va se mettre en 90 et le Rennes Bretagne pareil en 60 ça ne me paraît pas trop mal on va se laisser en 60 alors par contre au niveau de la couleur moi je trouve que c'est un petit peu un petit peu trop noir tout ça donc on va cliquer sur couleur et au niveau de la valeur hexadécimale on va taper 4E 4D 4B comme ça on reste dans les couleurs du document on peut rajouter une petite ombre portée si on le souhaite donc on peut double cliquer sur notre calque on va cliquer sur ombre portée au niveau de la taille on va la mettre à 0 parce que plus vous allez mettre une taille vous voyez plus l'ombre va être diffuse et là moi je n'ai pas forcément envie de ça au niveau déjà de l'opacité on va essayer de se mettre à 15 et au niveau de la distance on peut essayer de se mettre à 6 vous voyez ça fait une petite ombre portée assez légère et on fait OK pour valider on va rester comme ça dans un premier temps le portrait on peut essayer de faire un petit coup de contrôle L ou de commande L pour booster un peu les niveaux donc on peut ramener la flèche des noirs vraiment ici les gris on peut peut-être essayer de la mettre ici à 1,58 et les blancs à 235 on n'est pas trop mal sauf qu'il est vous voyez un petit peu plus un peu plus de lumière la forêt on va baisser encore un petit peu on va se mettre en 60 au niveau de l'opacité donc là on est à peu près OK au niveau de la partie gauche du header on va venir récupérer maintenant dans nos éléments graphiques des petites bulles que je vous ai préparées donc on va commencer par la bulle 1 qu'on peut insérer directement ou sinon on va l'ouvrir plutôt ça va être plus simple ouvrir avec Photoshop un petit coup de CTRL A CTRL C CTRL V et on va venir l'appeler bulle 1 on va venir l'insérer à peu près à peu près ici on va faire la même chose tant qu'on y est avec bulle 2 on l'ouvre CTRL A CTRL C CTRL V on va la mettre à peu près à peu près ici et la bulle 3 ouvrir avec Photoshop CTRL A CTRL C CTRL V et on vient la positionner à peu près ici ok dans un premier temps donc ça on va renommer tout ça bulle 2 et bulle 3 on va leur donner un peu plus de peps aux bulles c'est à dire qu'on va leur ajouter un petit fond donc on va venir créer un nouveau calque en dessous de bulle 1 qu'on va appeler fond bulle et on va prendre notre outil baguette magique et on va sélectionner donc on va se mettre sur bulle 1 on va sélectionner le fond de bulle 1 on se met sur bulle 2 on appuie sur shift on sélectionne le fond de bulle 2 on va sur bulle 3 on appuie sur shift et on sélectionne le fond de bulle 3 maintenant on revient dans fond bulle et on va venir mettre tout ça en blanc et shift retour ou édition remplir et on vient remplir tout ça ctrl D pour tout désélectionner et au niveau de l'opacité on va se mettre à 50% ça me paraît pas mal on reprend notre outil texte et on va venir taper n'importe où dans le document on va venir taper hello donc au niveau de la couleur on peut recibler le gris de graphic designer et au niveau de la typo on va se mettre en matise pour le hello on peut appuyer sur le double T pour mettre ça en bold et juste en dessous on va venir par exemple taper donc là je vais mettre I'm Damien mais si vous voulez mettre autre chose bien sûr libre à vous donc I'm Damien et là on va changer la typo on va se mettre encore une fois en Lobster 1.4 on va cliquer sur le double T hop on va appuyer sur CTRL T on peut essayer de zoomer un petit peu on va se positionner par là au niveau au niveau de la taille de la police on va peut-être changer le hello on va se mettre en 100 et le I'm Damien en 95 au niveau de l'interlignage on va baisser tout ça on va voir on va se mettre en 100 90 ok puis on essaye de centrer à peu près dans la bulle un petit coup de CTRL T pour transformation manuelle on prend un angle et on pivote légèrement vous voyez à peu près à 3 degrés c'est pas mal et on se recentre on aurait pu rajouter aussi un petit point d'exclamation hop du coup peut-être là on va se mettre en 92 ou en 90 85 au niveau de l'interlignage ça me paraît mieux on retourne à l'intérieur du document on va ouvrir le petit coeur que je vous ai préparé un coup de contrôle de commande A CTRL C CTRL V on vient insérer le petit coeur à l'intérieur également donc on va pouvoir ajouter aussi de l'ombre portée on va le faire juste après comment le texte qu'on va insérer dans la bulle lui on peut l'appeler coeur on reprend notre outil texte on vient taper donc par exemple notre âge là je vais mettre 33 ans je vais changer encore une fois la fonte ici on va se positionner en Mister Dafoe et au niveau du 33 ans on va peut-être pouvoir se mettre en 110 au niveau de la taille et de l'interlignage on peut essayer de se mettre en 60 voilà on peut pivoter légèrement comme ceci ça me paraît bien donc tout à l'heure on avait ajouté une ombre portée à Graphic Designer si on fait un clic droit et qu'on clique sur copier le style de calque on va venir maintenant sélectionner tous nos calques que l'on a créé enfin tous nos calques tous nos typos donc 33 le coeur donc pour aller plus vite vous cliquez sur 33 vous appuyez sur commande ou contrôle on vient sélectionner le coeur le hello I'm Damien et on fait un clic droit coller le style de calque et vous voyez que comme par magie sur ces trois calques et bien l'ombre portée s'insère dans le dossier source j'avais également préparé des petits nuages donc on peut venir les ouvrir CTRL A CTRL C CTRL V nuage 1 et le nuage 1 moi je vais le mettre à peu près ici en opacité 90 je vais le dupliquer alors pour le dupliquer j'appuie sur alt et je le déplace je vais en créer un un petit peu plus petit donc j'appuie sur shift pour rester droit CTRL T j'appuie sur shift dans un angle et je vais le positionner à peu près ici je vais pouvoir le réduire un petit peu plus là je peux le mettre à 100 en opacité je vais le mettre à peu près là je vais le redupliquer un petit coup hop je le réduis comme ceci et je vais venir le positionner un petit peu plus haut je vais baisser son opacité à 80 et je vais le redupliquer encore un coup une dernière fois pour le mettre vraiment à l'intérieur de la pipe et je vais le réduire je vais le positionner à peu près ici donc on aurait pu donner des petits coups de CTRL T par exemple au niveau du nuage ici copie 1 CTRL T clique droit symétrie horizontale histoire de ne pas avoir non plus tout le temps les mêmes nuages lui aussi clique droit symétrie horizontale voilà donc là ça ne me paraît pas trop mal et tous les nuages ici on peut les sélectionner faire un clic droit et coller le style de calque histoire de leur donner aussi un petit coup d'ombre porté on va venir maintenant rajouter un petit bandeau en bas pour insérer des informations donc on va venir on va rester dans l'entête on va venir créer un nouveau calque on va l'appeler fond bandeau par exemple info on va prendre on va cibler la couleur par exemple du graphique designer on va faire avec notre outil rectangle de sélection donc une sélection de on va rester à 120 pixels de haut donc le 120 qui correspond à nos marges du haut et on va faire édition remplir CTRL D pour désélectionner et là on va venir déjà insérer toutes les informations donc on va prendre notre outil texte au niveau de la couleur on peut venir cibler par exemple une couleur dans le fond ou peut-être plutôt sur les nuages ici c'est un peu plus clair voilà et on va venir taper notre nom notre prénom pour moins on va mettre notre adresse je vais mettre créativité créativité point 35000 rennes on va changer de typo on va se mettre en amatic bold et on va venir changer également la fonte donc là c'est un petit peu trop gros on va plutôt se mettre en 50 ok donc là ça me paraît pas mal on reprend l'outil texte on vient taper n'importe où une deuxième information on va mettre notre numéro de téléphone hop donc n'essayez pas de m'appeler c'est pas le mien on essaye de se mettre à peu près droit par rapport à l'adresse on duplique sinon on appuie sur alt et chiffre on double clique pour changer l'info on va insérer notre adresse mail ok et puis en dernier lieu vous pouvez soit mettre votre site internet soit si vous avez un portfolio là on va mettre un 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 bien 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 on va insérer maintenant des petites puces donc on va créer avec notre outil rectangle arrondi on va cliquer n'importe où on va créer des puces de 80 par 80 et au niveau de l'arrondi on va se mettre en 5 partout et on fait ok donc on peut rester de cette couleur ou au pire si c'est le ciel qui nous qui nous qui nous embête un petit peu on peut l'enlever on re-cible la bande couleur ici du fond hop on peut le remettre et du coup toutes les typos ici on va pouvoir changer la couleur re-cibler la couleur qu'on vient de cibler ici au niveau de l'arrière-plan du bandeau et au niveau du rectangle l'avant arrondi on peut retourner dans les propriétés et modifier également la couleur histoire de se mettre un petit peu plus clair là on vient le caler vraiment au niveau du repère et on va venir alors on peut retourner dans les calques et on va venir créer maintenant une petite flèche donc on va rouvrir ici nos outils et on va venir récupérer l'outil polygone on clique n'importe où au niveau du nombre de côtés on se met à 3 et là on fait ok donc on peut venir se positionner à peu près ici là on va venir faire ctrl T on va venir écraser un petit peu et réduire légèrement notre flèche on se positionne à peu près comme ça c'est pas mal du coup ces deux formes on peut les sélectionner clique droit fusionner les formes on va les renommer on va les appeler puce le Damien donc là vu qu'on est dans un calque on peut pas le sélectionner directement avec un coup de contrôle clic on le positionne à peu près ici donc le plus ici on va venir appuyer sur alt et shift pour rester droit et on va venir le positionner à peu près là le numéro de téléphone donc du coup on peut peut-être le repositionner un peu plus par ici le plus copie on appuie sur alt shift et on le duplique et on va le faire encore une fois ok donc maintenant on a pu qu'à repositionner un peu mieux un peu mieux le Damien on le redécale un petit peu plus vers la gauche le plus copie aussi le numéro de téléphone on le redécale le plus copie de aussi le mail on vient le redécaler un petit peu et ce qui va nous permettre on va laisser un petit peu plus de place on regarde ce que ça donne on n'hésite pas à dézoomer ok c'est pas trop mal donc on peut retourner dans nos dossiers sources et je vous avais préparé déjà dans un premier temps l'icône maison on vient l'ouvrir avec Photoshop CTRL A CTRL C pour copier là on peut faire un peu de ménage sur tout ce qu'on a copié là-haut on peut tout ce qu'on a ouvert on peut venir supprimer tout ça voilà donc on n'oublie pas si d'enregistrer aussi de temps en temps ça peut être pas mal là je vais vous créer un dossier source comme ça vous pourrez le récupérer et je vais l'appeler CV enregistrer donc la maison on va venir la coller CTRL V donc si on ne sait pas trop où elle est on appuie sur CTRL T on voit qu'elle est par là on vient l'insérer au milieu à peu près de notre puce on retourne dans le dossier source on va ouvrir tel avec Photoshop CTRL A CTRL C CTRL V et on va venir l'insérer au milieu de la puce au niveau du mail on vient ouvrir l'icône mail on l'insère comme il faut et le Beans on le copie et on le colle ok donc là on est bon au niveau du bandeau donc du coup l'entête hop on peut appuyer sur la petite flèche pour la masquer on vient réafficher les repères et maintenant on va s'occuper du corps du CV et on va commencer par faire une petite biographie on vient créer un nouveau dossier et on va l'appeler qui suis-je à l'intérieur on va prendre notre outil texte je regarde juste la police que c'est là c'est la matisse c'est parfait on reprend notre outil texte on se remet bien dans qui suis-je et on vient taper qui suis-je point d'interrogation donc on va venir rétrécir tout ça donc là on a un petit peu on est un petit peu gros au niveau de la police on va se mettre en 55 on va venir se caler à peu près ici donc on peut garder si on appuie sur CTRL donc H pour afficher les repères encore la même distance au niveau du blanc donc là on va se remettre en 120 à peu près on crée un nouveau repère ici et le qui suis-je on vient d'insérer juste en bas on va créer un nouveau calque hop on prend notre outil rectangle de sélection ah si ce qu'on peut faire juste avant pardon c'est vous voyez au niveau du repère du milieu absolu ici c'est recréer un petit carré de 50 par 50 comme ça ça va nous faire une gouttière entre le qui suis-je qui va être là et à droite les formations professionnelles qu'on va venir donc on recrée une gouttière de 50 ici on n'hésite pas à zoomer pour être un peu plus précis ok on remet un repère voilà donc on sait que là entre donc dans cette partie il n'y aura rien donc là on a créé un nouveau calque tout à l'heure qu'on va appeler trait et donc avec l'outil rectangle de sélection on va faire un trait qui va partir de ce repère ici et jusqu'à ici au niveau de la hauteur on peut se mettre à peu près en 10 et on va venir cibler la couleur du fond du bandeau et on va faire édition remplir et voilà donc là on peut peut-être se mettre à peu près à 10 pixels ou à 15 15 pixels entre le qui suis-je ici et le bas là du trait on regarde ce que ça donne ça me paraît pas mal donc le qui suis-je on peut faire un clic droit coller le style de calque histoire de lui apporter une petite ombre portée on aurait pu le faire même au trait d'ailleurs coller le style de calque on prend notre outil texte on raffiche les repères et puis on va faire une sélection comme ceci voilà et à l'intérieur ben je vais vous laisser taper votre biographie ici je vais cliquer sur texte coller du lorem ipsum afin de de mettre du chaud texte un petit coup de contrôle A là on va pas mettre une police fantasy on va se mettre en arial histoire que ça soit lisible par tout le monde au niveau donc du paragraphe moi je me justifie ici à gauche au niveau de la taille je vais peut-être me mettre en 35 et au niveau de l'interlignage je vais mettre en 40 on va supprimer hop pas mal de texte on va simuler un paragraphe voilà on va s'arrêter là ok donc là vous voyez ça reste lisible n'hésitez pas à utiliser de différentes graisses aussi par exemple lui je peux le mettre en bold et lui aussi du coup mon calque texte ici je vais le remonter un petit peu voilà donc voilà vous allez insérer votre bio une fois que votre bio est terminé le calque qui suis-je on va appuyer sur alt et shift pour le dupliquer et l'insérer juste à côté et on va renommer le qui suis-je en formation professionnelle et on va venir se caler bien au niveau de ce repère ici hop alors on va venir supprimer tout ça là ce qu'on peut venir faire c'est dans un premier temps rajouter l'année donc je vais mettre 98 2004 on va mettre lycée la lune enchantée un fabuleux lycée en dessous on va venir taper obtention d'un BEP et bac professionnel industrie graphique donc là vous voyez on peut quand même en rajouter on peut venir mettre donc cette première ligne en bold et là à la limite on peut rajouter un caractère alors je ne me rappelle plus alors vous pouvez ouvrir une page google et si vous tapez caractères spéciaux voilà on peut venir utiliser ce caractère ici donc ce qui est une flèche qui pointe là vers la gauche donc normalement sur tous les premiers sites vous allez pouvoir trouver tous les caractères je ne me rappelle plus du raccourci clavier c'est pour ça la solution la plus simple c'est une recherche sur google donc du coup vous la copiez et vous collez ça ici donc là on est bon on va venir copier ces deux lignes on fait deux espaces et on les colle en dessous là au niveau de l'interlignage ici pour moi il est peut-être un peu trop gros on double clique dessus et là au lieu de le mettre à 40 on va le mettre à 20 et après maintenant il ne me reste plus qu'à modifier ici 2005 2008 école des beaux-arts et on vient changer l'intitulé ici diplômé en art et design graphique après n'hésitez pas aussi à rajouter si vous avez des mentions donc mention bien on saute de ligne hop on vient coller tout ça on peut se remettre à 20 au niveau de l'interlignage ici et là on va se placer on va mettre 2008 2010 2010 formation au métier du numérique et là obtention d'un diplôme de digital brand manager ok donc là alors bien sûr si vous avez beaucoup plus d'expérience de formation professionnelle n'hésitez pas c'est pas grave si ça dépasse puisque en dessous on mettra les expériences professionnelles et il y aura également de la place donc là si vous n'êtes pas aligné par rapport au qui suis-je c'est pas forcément très grave donc ici on est ok on va renommer ça en formation pro on va pouvoir dupliquer encore une fois le qui suis-je mais juste avant on replace un repère à peu près ici et on va retracer on va refaire avec l'outil rectangle de sélection un carré 220 voilà le qui suis-je on le reduplique on appuie sur alt et shift on le positionne ici et on va changer le qui suis-je par mes compétences alors lui il ne prend pas en compte les accents c'est un peu dommage au niveau de cette typo donc soit vous les rajoutez soit vous ne les mettez pas et au niveau des compétences là on va venir supprimer tout ça on va pouvoir rajouter hop la petite flèche et on vient la coller ici et là on va venir taper Adobe Photoshop donc là on fait un petit listing de tous les logiciels qu'on s'est utilisés hop donc ce qu'on peut venir faire aussi c'est changer l'interlignage parce qu'on va rajouter des petites barres aussi de skill ou des petites puces donc là on va se mettre en 60 au niveau de l'interlignage on peut venir copier le Adobe Photoshop et là on va remplacer par Illustrator on peut mettre du on peut mettre du After Effects là on va pouvoir mettre du Dreamweaver donc on n'hésite pas à augmenter notre calque texte ici on va se on va mettre Adobe Flash ça me paraît pas mal on donne deux espaces et là au lieu de se mettre en 60 on peut peut-être se mettre en 30 on va mettre du HTML5 et CSS3 un petit peu oups excusez-moi un petit peu de PHP et SQL et on va terminer par du Wordpress et par exemple du allez on va mettre un petit zoom là ici on se remet à 30 au niveau de l'interlignage et par exemple on peut mettre d'autres compétences comme de l'illustration et du branding voilà donc là une fois que vous avez fait vos petits listings au niveau des logiciels et autres compétences on va pouvoir insérer des petites puces donc le qui suis-je copie juste avant on vient le renommer en mes compétences et on va se positionner à peu près sur le calque texte ici on va prendre soit l'outil ellipse soit ici l'outil ellipse peu importe les deux sont pas mal si vous prenez cet outil ellipse de sélection vérifiez bien qu'au niveau du contour progressif là vous êtes à zéro sinon ça va vous générer un petit flou sur les côtés ce ne sera pas tip top on va venir appuyer sur shift et on va faire une puce de 30 par 30 on la remplit donc on crée bien sûr un nouveau calque on la remplit de noir on renomme le calque en plus et on va peut-être pouvoir gérer un espace on va être logique on va à peu près se mettre à 150 je pense ça va être pas mal donc on vient se positionner notre puce au niveau du P du photoshop on vient la déplacer vous voyez là on sait qu'on est à 148 donc je donne deux coups de flèche directionnelle je sais que je suis à 150 on va donc du coup la dupliquer plusieurs fois hop donc une fois on appuie sur alt et shift là on va donner des petits coups d'espacement on va se mettre à peu près à 15 entre les deux on reduplique donc là une fois que vous avez dupliqué normalement si vous avez les repères et que vous appuyez sur shift donc là vous voyez je suis à 14 et 14 en bas donc je viens me repositionner sur le calque ici et je vais redonner un petit coup de flèche directionnelle pour que je sois vraiment à 15 je crois que j'étais à 15 j'étais à 14 en fait donc là je la reduplique j'appuie sur shift je me repositionne à peu près ici et je la redéplace à peu près à 15 je la reduplique et là je la redéplace à 15 donc là je suis à 5 sur 5 au niveau de photoshop parce que je me dis ben voilà au moins je sais que je maîtrise photoshop parfaitement donc ce que je peux venir faire c'est on va peut-être pas les fusionner tout de suite on va recréer plutôt un dossier à l'intérieur du dossier qu'on va appeler puce et toutes les puces ici qu'on a créé on va les insérer à l'intérieur de ce dossier on va venir dupliquer donc le dossier puce on appuie sur alt et shift et là à la limite ce qu'on peut venir faire vous voyez c'est un petit trait d'abord sous le calque sous le texte Adobe Photoshop on sait que les puces là sont à peu près bien centrées par rapport à Adobe Photoshop vous voyez c'est à peu près bien centré donc du coup on va se fier à chaque fois au repère on va placer un repère au niveau d'Adobe Illustrator et les puces copie on va pouvoir les descendre un petit peu vous voyez ça mord un petit peu donc hop on reprend ce repère ici le puce là on le duplique on le fait descendre un petit peu ce repère là on le descend au niveau Dreamweaver on reduplique les puces copie on est à peu près bon ce repère on le met au niveau de Flash là on reduplique donc pour l'instant on est à 5 sur 5 partout on est des gros boss des big boss mais on va venir modifier ça tout à l'heure je vous rassure là pareil on duplique ça Alt Shift et on duplique voilà il nous reste un dernier et on descend un petit peu donc les repères là on peut les supprimer donc pour les supprimer on les prend et on les remonte dans les règles en haut on voit ce que ça donne donc on est à peu près bon je pense au niveau des petites puces donc vous pouvez vous amuser maintenant à les renommer puce Photoshop puce Illustrator etc je le fais pas je vous laisse le soin de me faire donc on va dire que Photoshop Illustrator on est on est des big boss par contre After Effects là on n'est pas forcément hyper calé donc on double clique sur le premier calque ici qui correspond donc au dernier que l'on a créé vous voyez au niveau du dossier on double clique incrustation de couleur et là on va mettre une couleur on va mettre un gris ça me paraît pas trop mal on va se mettre en cbc9c1 donc cbc9c1 au niveau de l'incrustation de couleur Dreamweaver pareil donc du coup on rouvre le puce copie 10 on dit qu'on n'est pas forcément des big boss on se remet avec la même couleur Flash bah on est encore moins des big boss alors incrustation de couleur sur les deux puces HTML, CSS on va dire qu'on maîtrise PHP, MySQL on n'est pas forcément non plus des big boss donc on double clique incrustation de couleur WordPress, Zoom là on va dire qu'on a quelques petites connaissances mais c'est pas terrible alors on va se mettre on va mettre trois puces couleur crème et puis au niveau de l'illustration on va dire qu'on gère bien et au niveau du branding on va dire qu'on gère pas trop mal non plus voilà donc là nos puces sont faites et maintenant on va pouvoir ajouter des petites accolades pour faire une légende donc on va prendre notre outil text on clique n'importe où et on appuie sur Alt et parenthèse pour faire une accolade donc là on va faire une accolade d'à peu près 190 pixels au niveau de la fonte on va se mettre en amatique au niveau de on va se mettre même en amatique régulière au niveau donc de la fonte on vient se positionner à peu près ici au niveau de sa couleur on va rester en couleur crème on va prendre notre outil text et on va venir taper logiciel on peut se remettre en arial on va se mettre en 30 on a peut-être pu booster un peu plus la couleur vers le bas comme ceci ok donc la collade on vient la dupliquer et on vient la mettre vous voyez à peu près entre entre les deux ici donc la petite pointe là vous voyez soit à peu près au niveau du milieu de l'interlignage donc là on est bien le logiciel on vient le dupliquer on vient le mettre un petit peu plus bas et là on va taper des autres compétences on va baisser un peu l'interlignage on va se mettre en 35 voilà on vient bien scaler l'appareil au niveau du pic de la collade et bien moi je pense que là on est pas mal hop on essaie de bien scaler voilà donc une fois que le bloc compétences est terminé on va pouvoir passer là maintenant aux expériences professionnelles donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir dupliquer la formation pro on va faire alt shift et on va venir bien scaler ici on vient changer l'appellation de formation professionnelle par expérience professionnelle ok et là on va venir supprimer tout ça hop la petite flèche aussi et on va commencer par taper le poste qu'on occupe par exemple actuellement depuis 2015 on va mettre collectif teammate et là on va venir coller du du lorem ipsum donc on va venir prendre par exemple cette phrase et on va venir la coller ici on va mettre une majuscule on va venir réduire un petit peu le bloc ici texte voilà on peut zoomer un petit peu plus pourquoi on vient réduire le bloc texte puisque là on va insérer des petits des petits logos ça peut être intéressant d'insérer des logos ça se fait pas forcément donc le logo ici on va l'ouvrir avec photoshop ctrl A ctrl C ctrl V et on va venir le positionner à peu près ici si on reprend notre outil rectangle de sélection vous vous rappelez on avait fait une gouttière de 50 donc à la limite on n'a qu'à se dire ici on va faire pareil entre le logo et le le bloc texte on va essayer de faire une gouttière de 50 bon on était presque bon du coup notre bloc texte on reprend l'outil texte on resectionne le texte et là on vient le réduire comme ceci ok donc là c'est parfait là on peut taper logo 1 et maintenant on va faire on va dire du copier-coller donc ça on va l'élargir jusqu'en bas je réaffiche les règles là je vais vraiment le mettre jusqu'en bas et je fais un copier et un coller donc là au niveau du on peut laisser du 40 je pense au niveau de l'interlignage ça me paraît pas très mal donc ce que je vous disais c'est pas très grave si vous avez si vous dépassez ici au niveau des formations professionnelles que vous arrivez à peu près ici peut-être au niveau de l'expérience professionnelle vous en aurez moins donc ça peut s'équilibrer là on vient changer 2015 2016 on a travaillé chez l'agence Tourisk c'était très intéressant j'ai appris plein de choses et on va pouvoir insérer maintenant le logo numéro 2 courir avec Photoshop CTRL C hop CTRL V et on essaye de se centrer par rapport ici au deuxième bloc texte donc on va venir copier tout ça on va venir le coller plusieurs fois en fait on va même le coller jusqu'en bas ok donc là on dépasse un petit peu c'est pas très grave donc après on va voir du 2014 2015 on a travaillé chez Pivert Création et là je vous assure messieurs dames Pivert Création c'était quelque chose on a travaillé de 2014 de 2013 pardon à 2014 chez la belle la bien belle Colombe également une très belle boîte ici on a travaillé de 2012 à 2015 chez collectif la moustache petit jeu de mots après donc de 2011 à 2014 nous avons travaillé chez Roule les mères et là on a également appris énormément de choses de 2010 à 2013 nous avons travaillé chez l'agence qui envoie du pâté en 2009 bon après bon allez on va refaire même si c'est pas très logique par rapport aux formations c'est pas grave 2009 2008 nous avons travaillé chez Bla Blagence c'était sympa mais il parlait beaucoup donc là on était plutôt sur du 2009 alors moi j'ai dû me gourer quelque part 2012 2013 2011 2012 2010 2011 2009 2008 2008 2007 après on a travaillé chez Pouce Vert donc si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ça me fera très plaisir de 2007 à 2006 bah j'ai travaillé chez Pouce Rouge donc bah si vous aimez pas bah tant pis pour moi mettez un moins Pouce Rouge voilà euh donc là on est à peu près bon on va peut-être réduire légèrement l'interlignage mais de très peu on va se mettre à 39 voilà pour arriver vraiment au niveau du repère donc on continue on va ouvrir les logos avec Photoshop logo numéro 3 on le copie et on vient le coller ici on ouvre le logo numéro 4 on vient donc l'ouvre avec Photoshop on le sélectionne on le copie on le colle et on le place à peu près ici et enfin notre logo numéro 5 on l'ouvre avec Photoshop et on l'insère à peu près ici ok donc c'est 5 petits logos on va leur faire un clic droit coller le style de calque et on va venir appuyer sur Alt parce que je vais pas tout faire non plus donc j'ai dû en oublier un clic droit quelques 6 j'ai oublié de lui insérer un style de calque également donc logo 1 à logo 6 on vient les dupliquer ok on appuie sur Alt et Shift on les positionne comme il faut et on n'oublie pas non plus d'enregistrer de temps en temps donc là les expériences professionnelles c'est ok on va pouvoir maintenant dupliquer mes compétences juste avant on vient placer un petit repère ici et on vient créer un petit carré d'à peu près 120 et on vient dupliquer et on vient bien se caler ici donc tout ce qu'il y a dans compétences on va supprimer on va supprimer ah bah il y a il y a même tout supprimé voilà là on va parler donc des langues donc vous pouvez taper langue parlée par exemple on vient bien se positionner et on va faire un petit graphique donc on va faire quelque chose de vraiment très simple donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler cercle on va prendre notre outil ellipse on appuie sur shift et là on va faire une ellipse de 300 à peu près de 300 par 300 voilà cette ellipse hop on vient cibler le blanc du document on va la remplir de blanc donc shift retour on se met en blanc pourquoi ? on fait ctrl D donc là elle disparaît tout simplement pour double cliquer dessus et lui apporter maintenant un contour donc on va lui mettre un contour on peut le laisser en intérieur et on va mettre un contour à peu près de 15 pixels au niveau de la couleur et bien on va cibler le gris qu'on a utilisé depuis le début et là on va venir se caler bien au niveau du repère on regarde on regarde à peu près combien on a on est à peu près à 73 au niveau de de l'espacement on est bon au niveau de l'espacement on est très bien donc on n'oublie pas de laisser à peu près 73 là c'est pas mal donc là c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est un peu gros on peut peut-être réduire un petit peu aussi on se mette à 285 on va venir dupliquer ce calque on appuie sur alt shift et là ce qu'on va venir faire on va appuyer sur ctrl T et on va venir mettre un petit repère là au milieu on va venir dupliquer encore une fois en faisant alt et shift donc le cercle copy on double clique et on va changer la couleur ici du contour on va se remettre en couleur crème voilà ce qu'on va venir faire maintenant c'est que le cercle copy ici on va venir créer un nouveau calque sélectionner le cercle copy et un nouveau calque on vient fusionner les calques ce qui nous permet de faire un reset en fait du style de calque avec son contour on va faire la même chose avec le cercle copy 2 on crée un nouveau calque on sélectionne les deux on les fusionne comme ça il y a un reset on va venir se positionner dans un premier temps sur le calque ici 9 qui va être le cercle 2 et on va venir supprimer toute la partie basse on va se remettre ici sur cercle 2 crème par exemple qu'on va appeler et on va supprimer ici toute la partie haute si bien que là on va pouvoir maintenant recréer notre petit cercle donc là on peut le décaler un peu et on peut fusionner notre cercle 2 là on va venir le déplacer à peu près à 50 peut-être qu'on pourra faire un petit peu plus on verra et du coup on va le dupliquer encore une fois et on va le déplacer aussi à 50 ça me paraît pas mal à l'intérieur on va pouvoir rajouter maintenant du texte donc on va prendre notre outil texte et on va cliquer n'importe où on va taper on va se mettre en couleur donc en gris on va taper français là on se remet en arial et au niveau donc de du corps on va mettre quelque chose d'un petit peu moins gros on va plutôt se mettre en 30 ou en 32 donc français à la ligne on va taper langue natale hop et en bas 100% donc là on a un petit souci au niveau de l'interlignage d'accord donc on va tout se mettre en 32 32 le français on va pouvoir se mettre en bold le 100% on va pouvoir également le mettre en bold et augmenter peut-être se mettre en 50 on double clique sur le 100% on vient augmenter son interlignage on va mettre ça en 60 et la langue natale on va enlever le double T et on va peut-être se mettre en 28 ou en 27 ou en 25 même au niveau du corps en 26 même si bien que ça on vient centrer tout ça donc le 100% il est peut-être un petit peu gros on va se mettre en 40 ok on vient dupliquer tout ça on va se positionner ici là on va mettre une deuxième langue on va mettre par exemple l'anglais on va mettre niveau moyen et là on va se mettre en 50% on duplique pour la troisième langue si vous parlez une troisième langue on va se mettre on va se mettre espagnol là par exemple on peut dire qu'on est en cours d'études et à 50% également donc là les petits graphiques qui sont faits parfait on va pouvoir maintenant dupliquer le qui suis-je donc ça c'était pas mes compétences c'était les langues parlées le qui suis-je là-haut on va venir le dupliquer mais avant toute chose on va recréer un petit carré de 120 donc là on va peut-être être obligé de revoir certains interlignages ou peut-être ou peut-être que le 120 ici c'est un peu trop gros on va voir donc déjà on va redupliquer le qui suis-je et on va le positionner ici voilà et on va remplacer qui suis-je par centre d'intérêt on se repositionne bien par rapport aux repères on renomme le dossier centre d'intérêt ok donc là vous voyez c'est dommage j'aimerais bien faire tenir tout ça sur quatre lignes et du coup je pense qu'on est un petit peu trop on était un peu trop gourmand au niveau du 120 au niveau du blanc donc c'est pas très grave donc lui là je vais lui remettre un petit repère ici et à la place de 120 on va se dire plutôt qu'on va se mettre en 100 donc là l'idée ça va être de gagner de la place donc on va recréer un repère ici on peut le supprimer on va venir cliquer sur toutes les petites flèches ici donc le qui suis-je et ma formation pro donc lui déjà c'est expérience on va renommer expérience pro donc ma formation pro et le qui suis-je je viens le remonter j'ai remonté les deux ça repère je le remonte et je vais refaire du coup on se met à peu près à 100 mes compétences et expérience pro je viens les remonter donc là vous voyez l'intérêt des dossiers c'est que du coup on a plus rien à manipuler à part les dossiers le branding le branding je vais pouvoir également le comment remonter le repère au niveau du branding et ici rajouter un repère à 100 donc le langue parlée et mon centre d'intérêt je viens les remonter tous les deux à ce niveau donc là vous voyez on n'est pas trop mal mais il nous reste encore le centre d'intérêt on avait mis un repère à 120 donc là on va juste remettre le repère à 100 à peu près ici du coup lui on peut supprimer lui aussi lui aussi et le centre d'intérêt on le sélectionne lui tout seul et on vient le remonter ici comme ça c'est parfait je peux bien caler mes 4 lignes donc maintenant vous n'avez plus qu'à insérer vos centres d'intérêt à l'intérieur du bloc texte on regarde ce que ça donne on enlève le repère donc là ça reste quand même assez aéré on va juste se positionner sur le calque 0 qu'on peut appeler BG pour l'arrière-plan et on va venir faire un coup de contrôle A pour tout sélectionner de commande A on va ouvrir le sélecteur de couleurs et on va taper au niveau de la valeur hexadécimale F3 F0 E B et on va faire édition remplir au chiffre et retour et là maintenant du coup on va peut-être pouvoir au niveau de logiciel lui mettre une couleur un tout petit peu plus soutenu voilà comme ceci on peut faire pareil au niveau de la collade donc n'hésitez pas à copier la valeur hexadécimale les autres compétences aussi et l'autre aussi ok si on fait un clic droit sur le cercle on peut peut-être baisser un petit peu l'opacité se mettre en 75 ou en 60 on va faire pareil avec les deux cercles on va se mettre en 60 partout voilà comme ça on reste un peu dans la même logique que vous voyez le blanc qu'on avait rajouté dans notre leader donc là normalement c'est bon on a bien inséré nos ombres portées partout ici on a oublié de rajouter des petits espaces voilà donc voilà on a un CV relativement bien on va pouvoir maintenant insérer un petit peu de matière n'hésitez pas à replacer les éléments s'ils ne sont pas terribles vous voyez oh quoi que là on était pas mal bon on va rouvrir le dossier source là on peut tout masquer et on va venir dans nos textures donc là c'était dans les éléments dans les éléments graphiques non ça doit être dans les images là vous avez une texture qui s'appelle noise donc vous pouvez l'ouvrir avec Photoshop un petit coup de contrôle A de contrôle C on se remet vraiment en haut du document et on va faire un coup de contrôle V pour la coller donc ce qu'on peut faire c'est réduire enfin faire un coup de contrôle moins pour dézoomer c'est un coup de contrôle T et on va venir déjà réduire tout ça on se positionne un peu près comme ça je pense qu'on n'est pas trop mal pour alors vous vous rappelez au niveau des modes de fusion vu que là on est sur du noir et blanc pour supprimer le noir et ne garder que les parties blanches on va venir se positionner sur du superposition on peut peut-être faire un coup de contrôle T histoire de mettre plutôt voilà cette texture plutôt sur le R je trouve que c'est plus sympa de designer graphique on va l'appeler donc texture et on va baisser son opacité parce que là c'est un peu violent on va se mettre en 30 en 35 et on peut essayer de la dupliquer on appuie sur Alt Shift là on peut faire un coup de symétrie horizontale et même une symétrie verticale on peut là se positionner à 100 pour voir ce que ça donne donc là on est peut-être descendre un petit peu plus ok donc là on n'est pas trop mal on va du coup se remettre en 35 et par endroit si vous voulez accentuer cet effet un peu vintage de grunge on peut se remettre sur texture dupliquer et là on peut réduire considérablement ce calque faire ok donc là on peut se remettre en 100% pour voir un peu plus clair rezoomer un petit peu on peut même réduire encore un chouïa hop on pivote et on va venir placer cette texture sur le D là de designer graphique on se remet à 35 au niveau donc de l'opacité et sur le hello on peut aussi mettre ça sur le haut un peu sur le coeur aussi pourquoi pas voilà donc ça n'a rien de trop de trop en faire donc c'est toutes ces textures qu'on a dupliquées on va venir les fusionner donc wow petit bug graphique vous allez me dire c'est pas grave on se remet ici en mode superposition et là on va venir créer un masque on va prendre le pinceau et au niveau de l'opacité on peut peut-être se mettre en 50 et vous allez repasser sur les zones où ça vous choque un petit peu si vous trouvez qu'il y a un peu trop de textures par endroit vous voyez par exemple sur le bonhomme aussi n'hésitez pas il y en avait un petit peu par en bas aussi ici peut-être au niveau des puces enfin bon donc là on va dire qu'on est qu'on est bien au niveau du graphisme de notre document on peut essayer de lui donner maintenant une petite note très très subtile de couleur donc pour ce faire on va venir appuyer sur les touches commande alt shift te vous faites bien attention de vous mettre ici vraiment sur le premier calme sur le texture copie donc commande alt shift te ou contrôle alt shift te pour fusionner l'ensemble des calques que l'on a créé en un seul calque qui va venir s'insérer vraiment ici au premier plan on va venir le renommer dupliquer par exemple et on va venir maintenant utiliser camera raw pour donner un petit peu plus de couleur on va dire au cv donc on va cliquer sur d'abord ce qu'on peut venir faire c'est faire un clic droit et on va venir le convertir en objet dynamique ce qui va nous permettre d'appliquer un filtre donc le filtre camera raw et revenir à tout moment sur ce filtre si on n'est pas satisfait du résultat donc filtre on vient cliquer sur camera raw et là dans un premier temps on va venir utiliser les virages partiels ici donc au niveau des tons clairs on va plutôt se positionner sur du jaune orangé on va pouvoir bouger un peu la saturation vers la gauche la mettre à peu près à 25 au niveau des teintes là on va plutôt partir sur du bleu violacé et la saturation on va pouvoir la mettre à 55 la balance on va pouvoir la bouger aussi pour faire pencher un peu plus vers vers le côté on va dire chaleureux voilà de l'effet qu'on veut donner donc après c'est à vous de voir on va rester à peu près comme ça donc on va se donner des valeurs juste on va se mettre en 40 35 35 et 260 et 55 donc lui on peut peut-être se mettre en 40 voilà on va se faire 40-40 35-260-55 et on va valider pour faire ok donc là vous voyez on a quand même quelque chose de beaucoup plus chaleureux et ce que je vous disais tout à l'heure si vous n'êtes pas forcément satisfait du résultat ben on ne vous en plaît ici de redouble-cliquer sur le filtre caméra et si vous revenez dans les virages partiels à tout moment vous pouvez vous voyez changer les valeurs donc ça c'est l'intérêt aussi du calque dynamique vous pouvez si vous le souhaitez également jouer ici avec la température donc si vous mettez un petit peu plus de bleu un peu plus de rose après libre à vous au niveau de l'exposition aussi vous pouvez du contraste des tons clairs des tons foncés donc là c'est à vous de jouer un petit peu avec tout ça la clarté qui va donner un petit peu plus de détails aussi à la création enfin bref et là vous validez avant après vous pouvez également ajouter un petit filtre correction de l'objectif avant d'apporter un petit un vignettage au document on va cliquer sur personnaliser et on va ajouter un petit peu de quantité et surtout un peu plus de milieu donc là on peut se mettre à moins 15 et au niveau du milieu se mettre allez à 20 faire ok là vous voyez ça nous apporte un petit peu ça assombrit les coins du document et ce qu'on peut venir faire maintenant c'est baisser l'opacité de tout ça d'ailleurs si vous souhaitez modifier les valeurs non pas de caméra mais de correction de l'objectif pareil vous voyez encore une fois à tout moment vous pouvez par exemple mettre un peu moins de quantité et un peu moins de milieu et revalider au niveau peut-être au niveau de pardon de caméra haut peut-être remettre ça à zéro voilà donc à tout moment vous pouvez baisser l'opacité du de votre création pas du calque dupliqué vous voyez vous mettre en 50 peut-être en 75 voilà photoshop nous a généré un masque au niveau des fils donc à tout moment aussi vous pouvez prendre l'outil dégradé hop et vous voyez donc en fait faire une sorte de petit dégradé quoi qu'on va perdre le vignettage ce serait dommage mais bon quoique ça peut être sympa aussi de le faire du coup le dégradé va tout simplement supprimer vous voyez masquer en fait tous les fils dynamiques que l'on a créé ici au niveau de la partie noire du dégradé donc plus vous allez aller vers le blanc plus le filtre sera activé sera visible sur le document au contraire vous voyez si je fais juste comme ça donc là c'est vraiment juste le bas vous voyez au niveau du masque ici qui ne sera pas pris en compte là pareil vous voyez là il y a un changement de teinte donc là c'est pour ça vous appuyez sur chiffre vous faites un dégradé comme ça un dégradé à peu près du bas du document jusqu'en haut vous voyez du petit bandeau ici ça me paraît pas trop mal si vous trouvez qu'on voit plus trop non plus l'aspect grunge à cause de camera raw rien ne vous empêche de reprendre le calque texture et de le mettre ici tout en haut vous voyez on le voit comme ça un petit peu plus et également là on peut peut-être baisser un peu son opacité de le mettre à 50 donc voilà on a fait le tour on pourrait peut-être si au niveau de l'entête maintenant masquer le fond et le nuage puisqu'ils vont être pris en compte ici sur le calque dupliqué histoire de parce que je trouvais que ça ça assombrissait un petit peu vous voyez l'arrière-plan bon après c'est vraiment chipoté au niveau aussi du calque texture copie on aurait pu prendre le pinceau se positionner sur le masque et enlever un peu plus vous voyez de texture à ce niveau ici voilà histoire que ça soit un petit peu plus lisible au niveau du comment des informations donc maintenant petite astuce pour enregistrer ce CV en PDF parce que j'ai beaucoup de retours comme quoi vous avez des fichiers qui sont assez lourds avec Photoshop il faut savoir qu'il y a des petits réglages à faire lors de l'enregistrement en PDF mais déjà il faut être un petit peu logique là on se dit vous voyez que je suis en 25% au niveau de l'affichage de mon document donc c'est à dire que si je me mets en 100% regardez je suis quand même sur de l'affichage d'écran c'est vraiment énorme ça sert à rien d'envoyer un CV sur internet avec cette résolution c'est bien si vous l'imprimez mais pour l'envoyer à quelqu'un là ça sert à rien donc déjà ce qu'on peut venir faire c'est un coup de commande A pour tout sélectionner donc commande A on sélectionne tout on va faire un copier avec fusion donc on va pas simplement faire un ctrl C on va faire un ctrl shift T pour copier l'ensemble du document et là on va faire un nouveau calque enfin un nouveau document on va faire ctrl N donc Photoshop va automatiquement nous définir les bonnes dimensions et on va coller en faisant commande V donc là on est ok si on appuie sur commande alt T ou ctrl alt T là même si on se remet en centimètres on voit qu'on est donc on est en 21, 29, 7 on s'en fout là on est sur on est sur de l'affichage écran donc du coup je vais me remettre en pixels je vais juste changer la résolution je vais mettre en 150 et je fais ok donc déjà on va gagner un poids considérable je reviens je refais un retour en arrière donc là on avait une image avec tous les calques aplatis vous voyez au niveau de mon doc en bas je suis en 29 méga donc Photoshop considère que mon fichier fait 29 méga si donc je retourne sur ma taille de l'image et que je change ma résolution je me mets en 150 déjà Photoshop boum il me remet en 6 méga à savoir que là je suis en 25 pixels là je suis en 50 là je suis en 76 là je suis en 100% donc franchement là pour un patron ou n'importe enfin une entreprise qui reçoit votre CV là on est vraiment on est bien au niveau de l'affichage du CV maintenant on va voir comment l'enregistrer en PDF donc on va faire fichier enregistré sous on va donc dans le dossier source on va l'enregistrer en CV là au niveau du format on se met bien en PDF on fait enregistrer donc là on fait ok et là l'astuce ça va être de décocher conserver les fonctions d'édiction de Photoshop sinon Photoshop il va prendre en compte tous les calques les couches etc et c'est ça qui génère du coup un fichier beaucoup trop gros à l'arrivée au niveau de la compression on peut rester en élevé ou moyen mais en élevé normalement on aura un fichier qui va qui va être entre 400 et 500 KO je pense donc en qualité élevée on enregistre donc au format PDF on va voir ce que ça donne ici au niveau du CV là vous voyez qu'au niveau de la taille je suis en 473 KO au niveau de mon CV donc ce qui est très bien pour de l'envoi de l'envoi web et là vous voyez là je suis quasi à 100% donc là je suis à 100% ça pixelise ça pixelise pas c'est voilà c'est joli et du coup vous arrivez quand même à un fichier de 400 à peu près KO le PSD fait 80 méga on va voir du coup si on l'enregistre donc je vais l'enregistrer toujours en format PDF je vais le remplacer je fais OK et en compression je vais me mettre en moyen pour voir j'enregistre donc là on était en 474 là on est en 352 donc si je zoom forcément ça va peut-être pixeliser un petit peu plus tant pis que j'utilise un petit peu plus mais ça passe quand même quoi après bon je préfère je vais le refaire je préfère le le mode de compression élevé qui est quand même franchement donc élevé voilà j'enregistre qui est qui est très correct si on zoom qu'on se remet à 100% voilà on est quand même sur sur quelque chose de très correct pour de l'envoi web et là vous avez donc l'avantage d'avoir directement un document PDF et qui prend pas du tout de poids pour de l'envoi donc voilà pour la petite pour la petite astuce donc surtout pensez bien à décocher cette case pour enlever tout ce que Photoshop garderait en mémoire lors de de l'exportation du document en PDF et bien voilà le tuto se termine j'espère que vous l'avez apprécié que vous allez décrocher soit un job soit un stage grâce à ce CV si vous avez des questions il ne faudra pas hésiter à me les poser dans les commentaires ou par mail à damien arrobas teammate point fr je vous retrouve très très vite pour un prochain tuto retrouve teammate sur Facebook Twitter et Instagram si tu aimes nos tutos abonne-toi à la chaîne YouTube et soutiens-nous sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee sur Tipeee Sous-titrage ST' 501